Musique Donc on a des glaciers qui sont passés par chez nous il y a des millions d'années et il fallait sauvegarder tous ces territoires-là. Et c'est vraiment, on retrouve tous ces paysages-là dans tout le territoire de l'Interco. Le paysage, c'est pour la beauté de la photo peut-être, mais c'est une question de santé publique et c'est une question de ce que nous allons laisser quand même à nos successeurs. Donc il faut faire un effort. On a pu confronter la réalité des situations diverses et variées, mais on arrive tous à la même conclusion que le paysage est un élément incontournable de tout PLUI. On a en fait du paysage partout et en même temps, le paysage du quotidien, celui de la proximité, il n'a pas toujours été traité en fait, il n'a pas toujours été pensé, il n'a pas toujours été travaillé. C'est toute une question aujourd'hui pour nos politiques publiques d'urbanisme de reconstruire en fait ce lien avec par exemple le retour de la nature dans la ville. Face aux enjeux climatiques actuels, on a plusieurs réponses. Les maisons qui sont inhabitées aujourd'hui sont des potentiels très très importants et qui peuvent avoir un effet non négligeable sur la question des émissions de gaz à effet de serre. La place qu'occupe aujourd'hui le paysage par rapport à mon vécu d'élu me paraît nettement plus importante qu'elle ne l'était avant. Aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on est dans une période je pense de transition. Les PLUI en sont une illustration. Avec aussi le paramètre de l'agriculture puisqu'il faut effectivement sauvegarder nos exploitations agricoles et vraiment le monde agricole est en grande souffrance parce qu'au mois d'août-septembre on a les fameux commis agricoles et là c'est le cahier de doléances. C'est vrai qu'on se croirait revenu aux temps anciens, les agriculteurs sont en réelle souffrance. Donc il est notre devoir nous élus d'être quand même aussi à leur écoute et de ne pas se dire le scot me l'impose, je dois le faire. Il y a une réalité humaine derrière tout ça. Je ne pense pas qu'il faille opposer non plus les villes et les campagnes, les élus, les citoyens. Les élus sont des citoyens. Peut-être un peu particuliers, ils doivent avoir un peu le courage de dire les choses et de faire prendre conscience même si on doit perdre les élections. Je sais que ce n'est pas marrant et ce n'est pas forcément mon envie mais il faut y aller. La question des paysages et des patrimoines auprès des élus et des différents acteurs présents sur cette journée pour montrer que le paysage est une véritable porte d'entrée des documents d'urbanisme et notamment des PLUI et que c'est un levier pour mettre en place des projets de territoire de qualité. Il fallait avoir un dénominateur commun, il fallait qu'on raisonne tous ensemble sur une thématique et on a tous été d'accord pour mettre en avant le paysage. Nous souhaitions sauvegarder une de nos plaines, la plaine de Bièvres, en la mettant inconstructible. Et là on a la chambre d'agriculture puisque effectivement la chambre d'agriculture a une lecture et a un avis à donner sur notre PLUI. Il nous a dit non mais là nous on n'est pas d'accord du tout. Vous devez ouvrir à la construction aux agriculteurs. Et leur réflexion effectivement nous a permis un petit peu de revoir notre copie et se dit effectivement là on est en contradiction totale avec les objectifs du SCOT. Nous voulons bien faire, nous voulons sauvegarder notre paysage mais n'allons pas trop loin non plus, essayons de respecter ce monde agricole qui est en grande souffrance. En termes de résilience on a énormément de pédagogie à faire pour faire en sorte qu'effectivement on puisse être résilient, faire en sorte que nos paysages et nos patrimoines soient vivants et qu'on puisse les transformer, les reconvertir, les mettre aux normes environnementales, faire de la rénovation de logements dans ces bâtiments, dans ces grands paysages. On parle beaucoup de développement durable et le patrimoine par le fait qu'il est là, il montre qu'il est durable. Il y a la question de patrimoine en termes de conservation de l'existant mais il me semble que le plus important c'est de comprendre comment ce patrimoine est arrivé jusqu'à nous. Pourquoi ? Pour pouvoir vraiment continuer à faire une ville qui soit adaptée à son environnement. Je pense que le patrimoine c'est vraiment une solution. Regardez ce qui existe aujourd'hui pour trouver des solutions à beaucoup de problèmes qu'on se pose aujourd'hui. On a du patrimoine bâti qui est aussi imposant, qui est la trace et le repère du passé qu'on ne peut enlever, qu'il va bien falloir embellir, protéger, mais ne pas muséifier le territoire. En fait, il faut véritablement aller dans un projet d'avenir et faire prendre conscience à tous nos habitants, à toutes les communes qu'il y a un vrai enjeu patrimonial pour chacune d'entre elles. Aussi grande ou aussi petite que soit la commune, on a tous des éléments chez nous qu'on souhaite effectivement conserver, transmettre aux générations futures et qui sont l'identité même de nos communes.